Salut les filles, alors vous le savez le fer à boucler ça abîme énormément les cheveux à cause de la chaleur donc si vous en avez un petit peu marre de boucler vos cheveux au fer à boucler parce que vous vous retrouvez avec des cheveux fragilisés, abîmés etc ou si tout simplement vous n'avez pas de fer à boucler mais que vous voulez boucler ou onduler vos cheveux bah je viens vous montrer 4 techniques différentes donc c'est 4 techniques qui vont vous donner 4 résultats différents donc ça dépendra du résultat que vous voulez avoir si vous voulez avoir vraiment des boucles ou des ondulations plus naturelles bah c'est vous qui choisissez donc voilà bah vous allez voir c'est vraiment des techniques faciles il n'y a vraiment rien de compliqué là dedans et puis il n'y a aucun matériel particulier à avoir donc voilà bah c'est parti la technique numéro 1 est selon moi la plus bluffante parce qu'elle vous donne vraiment de belles boucles bien dessinées elle est à réaliser sur cheveux humides pas mouillés donc moi j'ai juste vaporisé un peu d'eau sur mes cheveux donc peignez bien vos cheveux pour qu'il n'y ait aucun nœud c'est très important donc il faut vraiment qu'ils soient bien 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 peignés vous allez avoir besoin de la headband pas trop large alors moi je n'avais que celui-là sous la main mais il est trop épais il est trop large alors je l'ai plié en deux et donc vous allez le placer sur votre tête comme ceci vous allez venir prendre une mèche sur le devant de votre tête et vous allez la faire passer dans le headband donc comme ceci vous soulevez le headband et vous la passez dedans et vous la laissez retomber en dessous vous allez ensuite lui rajouter un peu de cheveux et vous faites la même opération donc vous la repassez dans le headband et vous la laissez retomber en dessous donc si vos cheveux s'en mêlent un peu peignez les c'est très important que vos cheveux ne s'en mêlent pas sinon vous allez avoir du mal à retirer le bandeau vous faites la même chose, vous rajoutez des cheveux et vous repassez dans le headband et vous faites exactement la même chose jusqu'à ce que vous arrivez derrière votre tête et vous faites exactement la même chose de l'autre côté faites bien attention à ce que les cheveux de derrière soient bien rentrés dans le bandeau et attendez 4 heures au minimum ou alors dormez toute la nuit avec le bandeau lorsque vous enlevez le bandeau, soyez très délicate donc allez-y vraiment très doucement et en commençant par les cheveux de derrière pour éviter que vos cheveux s'en mêlent et voilà, vous avez de jolies boucles la technique numéro 2 est ma préférée parce qu'elle est très simple à réaliser et donne de jolies ondulations naturelles vous allez tout simplement faire une tresse épi de blé sur cheveux mouillés cette fois-ci donc si vous ne savez pas comment faire une tresse épi de blé vous pouvez cliquer ici donc j'ai fait la mienne sur le côté mais après avoir dormi toute la nuit avec la tresse comme j'ai un dégradé, les mèches de devant sont sorties de la tresse donc je vous conseille de la faire dans le dos ou de demander à quelqu'un de vous la faire dans le dos donc après avoir attendu 4 heures ou après avoir dormi avec votre tresse vous pouvez enfin la défaire et voilà le résultat la technique numéro 3 vous donne un résultat entre les boucles et les ondulations et c'est vraiment très joli je vous conseille de réaliser cette technique sur cheveux humides donc moi j'ai juste vaporisé un peu d'eau sur mes cheveux et appliqué mon huile nutritive vous allez venir prendre une mèche de cheveux à peu près de cette largeur et vous allez l'entortiller sur elle-même vous allez ensuite venir la poser sur votre tête donc en l'enroulant et en continuant à l'entortiller et donc vous laissez la pointe en dehors de la torsade pour éviter d'avoir un effet pointe cassée qui ne serait pas joli du tout et donc vous allez venir tout simplement fixer cette torsade avec une ou deux pinces à chignon et vous répétez l'opération sur toute la tête vous refaites exactement la même chose voilà à peu près ce que vous devriez avoir donc évitez de sortir de chez vous et au bout de 4 heures donc vous pouvez enfin retirer les torsades et voilà le résultat la technique numéro 4 est la plus facile à réaliser et vous donne des ondulations très légères sur cheveux mouillés vous allez tout simplement faire 4 tresses et là encore une fois attendre au moins 4 heures ou toute la nuit avant de les enlever et voilà le résultat 8.1.7.10.10 On va au bout de 4 heures et on va au bout de 4 heures et on va au bout de 4 heures et on va au bout de 5 heures Sous-titrage FR ?